Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma première formation qui va être sur les bases de l'animation. Vous ne connaissez strictement rien à l'animation et bien je vais vous proposer une formation. Vous allez voir c'est vraiment génial on va apprendre à faire ce petit personnage donc si j'appuie ici sur le bouton de ma timeline celui-ci va permettre de manger les petites boules et en même temps ici vous avez une accrémentation par rapport aux boules qu'il aura mangé. Ce qui va m'intéresser bien entendu c'est que vous ne soyez pas débutant. Si vous êtes débutant ou super débutant je ne peux que vous proposer ma première formation et je vous montre la vignette. Vous retrouvez ceci sur frto.com ça vous permettra d'avoir au moins de bonnes bases par rapport à blender. Là ce qui va m'intéresser c'est de me focaliser sur l'animation. Vous allez voir il y a énormément de choses que l'on peut faire avec l'animation c'est vraiment génialissime que cela soit la géométrie note que cela soit par exemple ici on a un petit personnage sur ce genre de choses on pourrait faire par exemple une animation de ballon qui pourrait par exemple brûler dans le ciel ça pourrait être des caplas qui vont être détruits par une boule ça pourrait être... enfin on peut faire plein de trucs par exemple des boules de feu ça peut être une espèce de feu d'artifice on peut faire énormément de choses c'est vraiment génialissime l'animation sur blender bien entendu avant cela il va falloir que j'explique les bases. par exemple si je prends ce personnage là j'appuie sur la touche i vous allez pouvoir insérer ce qu'on appelle insert keyframe menu c'est que vous allez insérer des clés en fonction d'un déplacement fonction d'une rotation d'un scale et ainsi de suite donc au départ ce que je vais faire c'est vous expliquer les bases par rapport à ça après on verra un petit peu comment fonctionne la timeline quand même pas mal de choses à dire dessus mais ça vous permettra de faire ce genre de choses et vous verrez qu'au fur et à mesure on va progresser par rapport à ça mais j'ai été beaucoup plus loin par rapport à cette formation ce que j'ai fait par rapport à celle ci c'est que d'une part je vous expliquais si je prends celui ci je me suis dit mais comment je vais faire pour qu'à chaque fois celui-ci qui avale ma petite boule il incrémente celui ci parce que si vous prenez une primitive de type texte le problème c'est vous pouvez pas l'incrémenter vous n'allez pas réussir à faire ce genre de choses donc grâce à ça la solution que j'ai pu trouver c'est mettre celui ci en mode géométrie node si je viens ici vous allez voir que voilà je vous mets en plein écran il n'y a pas de secret là dessus j'ai pu faire ce genre de choses qui me permet justement de pouvoir créer cette animation si je reviens ici en mode layout si je viens ici quand je lance ma timeline voyez que à chaque fois qu'il va manger une petite boule celui ci s'incrémente et croyez moi qu'au début si mais comment je vais faire pour mettre ça en place parce que je voulais faire un truc cool ce n'est que le premier atelier vous verrez qu'au fur et à mesure je vais vraiment vous apprendre énormément de choses là pour l'instant c'est quelque chose de très simple si vous connaissez on va passer votre chemin pas besoin de voir celle ci par contre si vraiment vous avez aucune notion en animation je ne peux que vous conseiller cette première formation je vraiment je me suis focalisé sur les bases des bases tranquillement bien comprendre comment changer une couleur comment changer comment faire par exemple ce petit personnage aller sur ce qu'on appelle un mèche de type coeur et ainsi de suite mais j'ai été beaucoup plus loin quand vous voyez quand je fais ça on a à la fois une petite musique qui peut être être un peu énervant c'est ces musiques des années 80 alors autant dire que bon c'est pas top top mais ici vous avez un module alors vous l'aurez pas par défaut vous allez ici dans vidéo editing et vous cliquez sur rendering dans ces cas là je cliquez sur vidéo editing je vous expliquerai comment insérer à la fois de la musique et des effets spéciaux en l'occurrence le petit personnage quand il mange sa petite boule regardez si je fais ça et que je lance celui ci vous allez voir que hop à chaque fois on a ce genre de chose vous êtes intéressé par rapport à cette formation où puis je trouver celle ci et bien je vais vous montrer cela de ce pas pour cela il suffira de vous rendre sur le site internet frtuto.com vous cherchez après tuto blender 4x ou tout simplement je vous mettrai le lien au niveau de l'info youtube comme ça vous cliquerez dessus vous pourrez accéder celui ci il est à 12 euros je vous propose une heure 34 de vidéo et comme je dis c'est l'atelier numéro 1 croyez moi que je vais aller de plus en plus loin vous voulez vraiment savoir ce qu'il en est cliquer ici sur le bouton lecture vous avez une petite vidéo de quelques minutes qui vous montre qu'est ce qui va en être et vous avez ici les différentes informations il faut savoir que je suis en train de préparer pas mal de formations je vais vraiment m'atteler cette année sur l'animation il ya vraiment beaucoup de choses à faire j'avais déjà fait pas mal de choses sur la version 2.93 aucun souci pour le mettre à niveau avec la version 4 puisque c'est sur blender 4.x j'ai mis 4x parce que ça évolue mais ce qui m'intéresse c'est vraiment d'aller de plus en plus loin avec l'animation on peut faire de superbes choses très simple tranquille prenant notre temps et ainsi de suite ce qui va m'intéresser aussi c'est vous faire une formation de base donc si vraiment là c'est m'adresse plutôt débutant et débutantes sur blender 4 ça sera le genre de scène que je vais vous apprendre à faire vous ne connaissez strictement rien à blender et bien c'est le genre de scène alors là vous êtes en avant première parce que je l'ai pas encore mis en je l'ai pas encore d'affaires ce qui est génial c'est que quand je lance ici un rendu vous allez voir qu'on va pouvoir créer un effet style cartoon par rapport à ma scène alors évidemment il ya plein d'angles angulaire il n'y a pas de bevel n'y a pas tout ça mais n'oubliez pas que je m'adresse à des débutants et débutantes bien entendu c'est plutôt ce qu'on va appeler du low poly quoi qu'il ya un petit peu de high poly que du que du enfin on va dire c'est de la basse résolution plutôt que de la haute résolution voilà bon je me suis un peu embrouillé mais voilà et voyez ce qui est sympa c'est qu'on peut créer ce genre d'effet là voyez par exemple la cuillère elle est vraiment très rectangulaire c'est pas très grave le petit personnage ce que je vais faire par rapport à cette formation c'est que la prochaine je suis en train de préparer je vais vous expliquer les bases pour comprendre comment bien faire les déplacer vos objets créer quelques objets très simple mais je vais aller plus loin par exemple ici j'irai au niveau du module sculpting et si je viens par rapport à ce petit personnage je vais vous expliquer comment créer celui ci avec les différentes brosses ça je trouvais ça intéressant de vous expliquer cela donc en gros si je fais shift a alors je me remets pardon ici avec le module layout voilà donc si je fais shift a je vais vous expliquer les primitifs de type mesh les primitifs de type coeur et on verra un petit peu la gestion de la sculpture comme ça histoire de créer ce genre de scène voyez avec le lait si le jus de fruits voilà il ya une bouteille qui est un petit peu on pourrait dire qu'il n'a pas vraiment sa place mais c'est pas grave ce qui m'intéresse c'est vous montrer comment créer ce genre de scène voilà écoutez je n'en dirai pas plus ce par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne de savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne ne pas hésiter à me dire ce que vous pensez de cette scène si vous êtes intéressé par une formation pour créer ce genre d'objets si vous savez faire passer votre chemin pas de souci mais ce qui m'intéresse encore une fois par rapport à celle ci si vous expliquez les bases par rapport aux débutants j'aime bien à chaque fois me recentrer sur les personnes qui débutent parce que au moins ça leur permet de bien comprendre comment faire cela comment faire des objets et instituts et évoluer là je me suis dit la scène du petit déjeuner ça peut être sympa alors j'aurais pu aller beaucoup plus loin bien entendu j'aurais pu mettre une nappe j'aurais pu mettre j'aurais pu faire des couteaux des fourchettes pourquoi pas faire mettre du pain du beurre de la confiture dans le cas d'un petit déjeuner ou alors d'un quatre heures mais déjà croyez moi que si vous connaissez absolument pas blender vous êtes capable de faire ça vous allez vraiment vous éclater parce qu'il a quand même une mise en une mise en place de la caméra il va y avoir aussi ma page des rifs à différents éléments et ainsi de suite allez je vous en dis pas plus dites moi ce que vous êtes intéressants les commentaires par cette formation de toute façon elle sera mis en ligne mais je voulais au moins vous montrer ce que je vais vous présenter pour la prochaine formation pour débutants et débutantes bonne journée et à la prochaine bye bye